Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu, qui ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle ou vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru », c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, vu qu'il y a ressuscité, le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 4, 7, 15. Merci d'avoir regardé cette vidéo !